L'horreur en Autriche, le père d'Elisabeth est passé aux aveux. Il a admis avoir séquestré et abusé de sa fille et de ses enfants durant 24 ans. Un adolescent blesse trois élèves dans un collège lyonnais. Son arme, un couteau de cuisine. L'agresseur a été interpellé. BHV, les Flamands menacent de voter la scission dès la semaine prochaine. Yves Leterme réunit ses ministres ce soir. Nouvelle opération pour soigner l'obésité morbide. La gastroplastie transorale a déjà fonctionné sur de nombreux patients. Un travailleur sur deux est fatigué au boulot, fatigue surtout liée au stress. Les spécialistes recommandent de faire plusieurs pauses. Voici les premières images du village olympique de Pékin. Les travaux de construction sont à présent terminés. Madame, Monsieur, un nouveau traitement contre l'obésité morbide a vu le jour à l'hôpital Erasme à Bruxelles. Il s'agit de la gastroplastie transorale. L'opération n'est pas neuve en soi puisqu'elle consiste à réduire la capacité d'ingestion d'aliments dans l'estomac. Mais, et c'est ça la nouveauté, sans ouvrir l'abdomen. Benoît Dutôt, Didier Carpriouf. C'est à peine croyable quand on les voit aujourd'hui. Il y a quelques mois, Jean-Pierre et Véronique étaient obèses. En mars 2007, Jean-Pierre pesait 110 kilos. Il en a aujourd'hui 72. Dès le premier mois, je perdais environ 14 kilos. Puis progressivement, la perte s'est réduite. Mais pour arriver quand même, une perte de poids globale de 38 kilos en plus ou moins 6 mois. Jean-Pierre et Véronique ont bénéficié d'une gastroplastie transorale, une technique initiée en première mondiale à l'hôpital Erasme. Il s'agit d'agrafer une partie de l'estomac pour accélérer le sentiment de satiété. La nouveauté est de réaliser cela par endoscopie et donc sans ouverture abdominale. C'est d'éviter le passage au travers de l'énorme panicule adipeux que peuvent avoir des patients qui souffrent d'une obésité dite morbide et qui peut être lié à certaines complications spécifiques liées à cet abord très difficile. Véronique a ainsi perdu 35 kilos en 8 mois. Elle souffrait auparavant de ce qu'on appelle l'obésité morbide, celle qui réduit l'espérance de vie de 5 à 20 ans selon les cas. J'ai surtout repris confiance en moi, j'ai surtout senti l'effet de satiété directement et maintenant repris un plaisir de manger. Il y avait des problèmes de santé qui étaient liés à un surpoids. Mon médecin m'avait appris d'abord un diabète, du cholestérol, de l'hypertension. L'obésité est aujourd'hui une pandémie au niveau mondial. En Belgique, un adolescent sur 5 est obèse. Et puis un Belge sur 2 se dit fatigué au travail. Fatigue liée au stress et à la surcharge de boulot notamment. C'est le résultat d'une étude publiée par une société spécialisée dans le bien-être en entreprise. Des spécialistes qui recommandent aussi de faire des pauses régulières.